C'est une véritable chasse aux magistrats sans diplôme. En RDC, les contrôles s'enchaînent dans la magistrature. Plus de 4000 CV et parcours sont vérifiés. Reportage de Francine Moukoko commenté par Julien Mounzer. C'est un ministre déterminé à redorer le blason de la justice congolaise. Il annonce vouloir remettre de l'ordre parmi les magistrats. Nous avons trouvé que plusieurs individus qui portent aujourd'hui la robe de magistrats auraient dû faire n'importe quoi sauf la magistrature. Ils auraient pu vendre du poisson salé ou devenir des chauffeurs de taxi, mais ils ne devraient pas être au palais de justice. Nous allons prendre les dispositions nécessaires pour les chasser de la magistrature. Faux diplôme, corruption, manque d'indépendance ou encore clientélisme, l'institution judiciaire souffre de beaucoup de maux. Des parodies de justice qui ont des conséquences graves pour les victimes. Le cas d'une petite fille de 5 ans, une fille de 5 ans violée, quand on l'amène en flagrance devant le juge, le juge libère l'auteur et celui qui a violé l'enfant. On s'est dit pourquoi est-il libéré ? Il dit qu'il n'y a pas suffisamment de preuves. Il n'y a pas suffisamment de preuves. Pour certaines associations, un simple coup de balai dans l'institution ne suffit pas. Stéphane Zita dit Zinta a été débouté dans deux affaires qui l'opposaient à des membres du gouvernement. Obligé de faire appel devant la Cour suprême de justice. Non pas seulement qu'il y a l'incompétence, mais aussi la corruption, la mascarade. Et la justice est entre les mains les plus offrants. Et c'est ça le problème. Le Congo a besoin d'une refonte totale de la justice. C'est un appareil avec un cancer que je ne pense pas qui va être guéri avec un purge de quelques magistrats. Une commission du ministère va vérifier les dossiers de chaque magistrat. D'abord sur Kinshasa, puis dans tout le pays. Un travail qui s'annonce long et laborieux. Les faussaires seront ensuite déférés devant les tribunaux en espérant que d'ici là, l'ordre règne enfin au sein de la justice congolaise. Merci. Merci.